Bonjour à tous, c'est un plaisir pour moi de vous présenter Polywink. Avant de vous présenter Polywink, il faut que je dise deux mots sur l'ISCO. L'ISCO, c'est une société que vous connaissez peut-être qui existe depuis dix ans et qui est spécialisée dans la modélisation et l'animation de ce qu'on appelle des doubleurs numériques. Et on fait ça pour les services professionnels de l'industrie du divertissement. Donc, vous. Donc, des doubleurs numériques, c'est des modèles 3D, donc en images de synthèse, qui reproduisent l'appareil et le jeu de personnalités. Donc, c'est des athlètes, des chanteurs, des acteurs. Et ces modèles sont produits par analyse et reconstruction d'acquisitions détaillées. Donc, vous avez peut-être vu, on a des systèmes d'acquisition qui permettent d'acquérir à la fois la géométrie et les matériaux physiques. Alors, on fait ça pour délivrer des doubleurs numériques qui peuvent être soit des modèles statiques, soit des modèles animaux, soit des modèles animés, pour des séquences qui ne peuvent pas être tournées par des moyens traditionnels. Donc, c'est des séquences d'action, c'est des séquences liées à la modification de l'apparence ou pour refaire, revivre sur scène une personnalité disparue. Donc, là, c'est André Aziz, c'est l'équivalent de Johnny Hallyday en Hollande. On fait ça pour la publicité, pour l'habillage télé, mais également sur le développement des applications interactives. On produit en présentation 3D les petits personnages que vous avez sur les jeux vidéo ou dans les applications de réalité virtuelle, de réalité augmentée, en ligne, sur mobile. Et on couvre aujourd'hui l'ensemble des plateformes et des médias sur cette problématique. Voilà, comme j'ai compris qu'on allait un peu manquer de temps. Donc, dans le cadre de cette activité, on a développé des rigues qui sont fondées sur l'acquisition 3D des expressions faciales et qui se veulent être spécifiques au sujet considéré. Donc, on a un protocole de capture qui couvre l'ensemble des 104 degrés de liberté qui comportent un visage humain et qui permettent de caractériser les déformations faciales liées aux déformations, aux mouvements musulaires, aux viselles, donc le pendant visuel des phonèmes, et aux expressions émotionnelles. Et donc, le fait que chacune de ces expressions soit reconstruite par mise en correspondance de nos acquisitions détaillées avec le modèle de tête, ça permet d'assurer une grande précision, mais aussi une cohérence dans les différents planchets, dans ce qu'on appelle les facial action units, qui sont le garant de la qualité des transitions sans effet de glissement lors de l'animation. Alors, pourquoi je vous dis tout ça ? Ce que vous allez me dire, c'est sympa, c'est intéressant, mais concrètement, qu'est-ce que ça peut faire pour moi ? Alors, justement, on a eu de nombreuses demandes qui visaient à bénéficier de nos technologies, au-delà de nos modèles, au-delà des modèles qu'on délivre, pour des besoins d'animation faciale, mais sur tout type de tête. Donc, que ce soit indépendamment de la civilisation, que ce soit photoréaliste ou cartoon, indépendamment du design, donc de la forme, de la morphologie, ainsi que de la structure, c'est-à-dire la topologie du modèle. Et donc, c'est ce qu'on a réalisé au travers du développement d'une plateforme, qui est une plateforme cloud, qui se nomme Polywink. Donc, à l'URL, c'est 3w.polywink.com, et qui vous permet de gagner en productivité, en flexibilité sur les coûts et les délais qui sont associés au traitement des bien-shape, des rigs d'animation sur vos productions. Donc, c'est fondé sur l'automatisation des tâches qui sont les plus longues et les plus coûteuses sur l'animation faciale, et notamment la préparation du modèle. Donc, la plateforme, elle regroupe aujourd'hui 3 services qui se nomment Blendshape on Demand, Rig on Demand et Animation sur iPhone X, et qui vous permettent de constituer un modèle de tête qui est complet, prêt à être animé, à partir d'un modèle statique, et dans des temps très courts, puisqu'on garantit une livraison sous 24 heures. Donc, le principe d'utilisation, il est très simple. Vous uploadez votre modèle sur la plateforme, vous choisissez la licence qui correspond à votre besoin, donc Blendshape, Rig ou Animation, et puis vous recevez un set complet de Blendshape, d'expression, ou un Rig ou la scène, qui est prête à être animée, et qui est parfaitement adaptée à la morphologie et à la topologie de votre modèle. Alors, depuis son lancement il y a 18 mois, Polyweek compte plus de 250 clients récurrents qui viennent de, voilà, sur plus de 40 pays, et nos services en ligne, ils couvrent une très grande variété de typologies de structures, et ça, c'est naturellement en fonction des besoins et des bénéfices qui sont vus sur nos services. Donc, ça va de la production des Blendshape sur les personnages secondaires pour les studios d'animation, les studios de post-production et d'effets visuels, à la production des setups rigues pour des applications de réalité virtuelle et de réalité augmentée pour des studios indépendants, mais également des amateurs éclairés, donc des personnes qui n'ont absolument jamais fait 3D et qui veulent donner vie à leur avatar ou à leur animoji qu'ils ont acheté sur Internet. Donc, ça, c'est un usage qu'on n'avait absolument pas anticipé, mais qui, naturellement, s'est développé avec l'ouverture des emoticons et des animojis notamment portés par Apple et Samsung. Bon, le mieux pour s'en donner une idée, c'est sans doute de regarder ce qui est réalisé par nos clients. Donc, j'ai sélectionné 3 réalisations qui m'ont semblé pertinentes ou intéressantes au niveau de l'originalité et puis sur l'analyse de la place de nos services et des bénéfices qu'ils ont tirés de notre plateforme en ligne. Donc, le premier point, c'est Hirokatsu Yokohara qui est un superviseur BFX et qui a utilisé notre service Blendshape & Demand pour générer l'ensemble des expressions faciales de son personnage, un photorealiste, avant d'assurer l'animation et le rendu. Donc, il n'a fait absolument aucune modélisation sur son personnage. Et dans cette veine, on a d'autres clients qui utilisent ce service pour sous-tendre la modélisation de ce qu'on appelle les Brinkle Maps, donc les maps liées au read. Et on a d'ailleurs développé un tutoriel qui est accessible sur le blog de notre site et qui explique comment on peut détourner en fait notre propre service pour l'utiliser, pour faire des textures. Donc, dans un autre champ, on a Michaela. Donc, Michaela, je ne sais pas si vous la connaissez, c'est une influenceuse virtuelle qui a réuni aujourd'hui plus de 6 millions d'abonnés et qui a été créée par Brud, qui est une agence marketing. Et le studio Brud est passé par Polyweek Recandiment pour générer le rig d'animation au lancement de Michaela. Et enfin, dans un autre type, donc on a Corey, qui est le fondateur de Calit & Lightning, qui a été un de nos premiers clients sur l'ouverture du service d'animation à partir d'un iPhone X. Donc, on a sorti début 2018. Il a gagné le Seagraph Realtime Life, qui est considéré comme l'Oscar des applications temps réelles en 2018 pour son approche de motion capture low cost qui combine à la fois une combinaison Big Sense pour le corps et puis notre solution de vidéo tracking et de rigging à partir d'un iPhone X et notamment du capteur Depth qui est maintenant intégré dans ces mobiles. On a aussi le studio Gris, qui est également un de nos clients et qui a considéré une approche qui est relativement similaire, mais cette fois pour guider en live l'animation de YouTubeurs, de V-Tubers, c'est-à-dire des YouTubeurs virtuels qui ont aujourd'hui beaucoup de succès, notamment en Asie. Et donc, il faut savoir que Gris, je l'ai découvert en juillet, mais en fait, il avait gagné le Realtime Life du Seagraph Asia fin 2018 pour sa solution. Donc voilà, comme on manque de temps, je ne vais pas vous détailler nos futurs services, je vous incite juste à tester, ne serait-ce qu'en downloadant les data packs qui sont accessibles sur nos services. L'objectif, c'est qu'on puisse générer des blind shapes à partir directement des sets d'expressions que vous utilisez dans vos studios pour pouvoir les répliquer de manière automatique par machine learning sur l'ensemble des baisseaux. de couvrir également du rythme de corps et puis de l'animation faciale synchronisée à la génération de la voix qui est une technique qu'on a développée et qui permet, à partir d'un texte, d'assurer en fait un flux d'animation à la fois sur le plan visuel et sur le plan audio à partir de requêtes web ou d'un script, d'un scénario, de chatbot ou d'un lien. Voilà, je reste naturellement à votre disposition pour répondre à vos questions. Surtout parce que c'est très bien d'exprimer de... 2000 personnes et ils avaient obtenu je crois à peu près 66% des votes parce qu'en fait, c'est les... enfin, on utilisait une application sur son téléphone qui permettait de voter en direct sur l'ensemble des présentations temps réel. Et donc, c'était quand même... Voilà, c'est un super challenge. On est vraiment très heureux. En plus, on l'a accompagné au tout début parce que c'était un de nos premiers clients. Oui, mais alors du coup, j'ai une question. Bien sûr, ça lui a coûté combien ? Alors, c'est des services qui se veulent également très accessibles. Donc, c'est très rapide. C'est moins de 24 heures mais c'est également très accessible. Enfin, vous me direz. Mais on a trois prix. Donc, on a un service qui est à 299... 1 euro, pardon. 1 qui est à 499 et 1 qui est à 999. Ça veut dire que si vous enchaînez les services, grosso modo, vous pouvez assurer à partir d'un modèle que vous avez acheté en ligne ou que vous avez produit pour moins de 1500 euros, vous allez avoir votre animation qui est produite à partir d'un infotain sur un rig qui a été généré à partir de Blanchett qui ont été générés et adaptés, parfaitement adaptés à la civilisation, à la morphologie et à la topologie de votre modèle. Et si derrière, je veux produire quelque chose au kilomètre ou à des heures, je ne vois rien, personne. Exactement. Il n'y a pas de fils par la suite. Oui, tout à fait. Et donc là, on veut le compléter également avec une solution de génération vocale qui permettrait de faire carrément du flux à partir de textes et sur des typologies d'applications qui ne sont pas forcément celles de vos films, mais qui répondent à des vrais besoins, notamment sur les assistants virtuels et les chatbots. Oui, tu m'enviras un mail et au lieu de je le dis, ça sera ton avatar qui me parlera. C'est exactement ça. Bien, alors, est-ce que vous avez des questions dans la salle ? C'est dingue, cette année, je ne sais pas. Pironique, on leur a fait un effet, je ne sais pas. Allô ? Allô ? Allô ? Pardon. Jérôme, c'était juste pour savoir au niveau de topologie, il n'y a aucune restriction des moules, des choses-là ? Non, non, il n'y a aucune restriction. Aujourd'hui, on ne couvre que la tête et donc ce qu'on demande, c'est que le modèle, ça soit n'importe quoi qui est homéomorphe à une sphère avec trois trous. Donc, c'est un gros mot pour dire à partir du moment où il y a deux yeux et une mouche, on arrive à traiter, ça peut être des creatures, ça peut être des monstres. On a traité, parce que comme, en fait, c'est traité sur mon serveur et qu'après, les modèles sont détruits, très souvent, on découvre a posteriori ce qui a été fait. Mais on a vu, il y a des modèles de chats qui ont été traités, donc des créatures SF, mais on a eu aussi des hamburgers, des tomates, des... D'accord. Et au niveau logique, c'est un livre sur Maya ou il y a d'autres... Alors, on livre de la donnée et donc on livre soit du FBX, soit du Maya. On avait développé dans un premier temps pour Animation sur iPhone X une solution où on offrait le projet Unity et en fait, ça a été développé depuis lors, parce qu'il y a des solutions, on est en partenariat avec Rococo, il y a FaceCab qui offre ce type de solution, il y a Unreal également qui a développé FaceAR. Donc aujourd'hui, on assure l'interopérabilité avec ces solutions qui viennent des plateformes directes. Parce que les blindships, oui, je comprends, mais tout ce qui est rig facial, si j'ai bien compris, il y a un rig facial qui peut être livré. Oui, tout à fait. Et le rig facial, c'est sous quel... On a deux formats. Donc on a soit du Maya, naturellement, où là on bénéficie de toute la complexité du rig, soit du FBX, dans lequel cas, on est sur des formats plus classiques. Ok, merci. Bon, ben, écoute, on va arriver à la fin de la présentation. Une petite dernière question. On t'a demandé des personnages célèbres, des hommes politiques ? Alors, il y a des caricatures d'hommes politiques, effectivement, qui sont passées sur la plateforme. Mais en général, quand on nous demande de modéliser une personne spécifique pour laquelle il y a une référence, en fait, un existant, ça passe par des services Isco. D'accord. C'est vraiment... C'est plus ça au niveau de la capture et de la reconstruction d'un modèle spécifique. Très bien. Merci. Et vous pourrez poser des questions. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup.